Personne ne peut rentrer dans la profondeur avec Dieu si il ne découvre pas le totem. Parce que notre Dieu est un Dieu de principe. Apocalypse 3, 14 dit, ainsi dit la mêle, le témoin fidèle et véritable au commencement en part des arcs, le principe de la création. Dieu est un Dieu de principe. Quand on parle de quelqu'un qui est un personnage de principe, ça veut dire que cette personne-là, il y a des limites qu'on ne franchit pas. C'est ça un nombre de principe. C'est la raison pour laquelle Satan, sachant que Dieu est un Dieu de principe, il espionne Ève pour savoir quel est l'interdit. Satan ne connaissait pas l'interdit. C'est Ève qui lui a dit, l'interdit c'est quoi ? Puisque lui sait que Dieu va forcément t'interdire quelque chose. Il vient et puis demande à Ève, est-ce que Dieu a dit qu'on devrait manger de tout ce qui est ici ? Il sait que Dieu ne peut jamais dire ça. Dieu a toujours un sauf. Comme il ne connaît pas le sauf, il attend que Ève elle-même ouvre sa bouche pour dire le sauf. Il dit, est-ce que Dieu a dit qu'on devrait tout manger ? Elle dit, non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, on peut tout manger sauf. C'est le sauf là, lui, vous l'entendez. Et c'est le sauf là que Dalila a cherché. Tu es le sauf là qui a tué Samson. Écoute-moi bien, tes affaires peuvent prospérer, mais il y a une chose que le Saint-Esprit ne veut pas que toi tu puisses faire. Même si ton voisin fait, toi ne le fais pas parce que ça ne va pas avec la puissance qui agit en toi. Cela n'a rien à voir avec une intimité avec le Saint-Esprit. Il y a une puissance avec laquelle Dieu t'a conçu. Tu dois savoir avec quoi ça fonctionne. Il y en a parmi vous ici, vous ne devez jamais, jamais, au grand jamais, peut-être même vous coiffer. Je vous donne un exemple très simple. Il y en a parmi vous ici, vous ne devez même pas manger même la viande. Vous ne devez même manger que du poisson. Tu vas me dire que c'est diabolique. J'accepte. Il faut m'insulter toi-même. Maintenant ma question. Pourquoi la Bible dit que Elie ne mangeait seulement que du miel et des souterrains sauvages ? Et puis bizarrement, je me dis que c'est parce qu'Elie n'a pas l'argent. Mais Jean-Baptiste est fils de sacrificateur. Il hérite de l'esprit et de la puissance d'Elie. Et bizarrement, l'esprit d'Elie descend sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, bizarrement, a le même régime alimentaire. Lui aussi mange miel et souterrains sauvages. Jusqu'à ce que les gens disaient que Jean-Baptiste avait un démon. Mais Jean-Baptiste mangeait miel et souterrains. Pourquoi ? Parce que l'esprit qui agissait en lui était l'esprit d'Elie. Or cet esprit-là mange que le miel et les souterrains sauvages. Donc la puissance qui agissait en Jean-Baptiste ne peut pas manger autre chose. C'est que toi tu as en l'intérêt de toi. Quelle est la limite que Dieu t'a imposée ? Dans le jardin de ta vie, tu peux manger de tous les arbres. Mais il y a toujours un arbre que Dieu t'interdit de manger. Tout le monde a l'arbre du bien ou du mal dans sa vie. Il y a une limite que toi tu ne dois pas franchir. Tout le monde peut sortir homme marié. Mais si toi tu sois homme marié, il te ferme les portes. Parce que la puissance qui agit en toi ne doit pas le faire. C'est pourquoi avec Dieu ne dis jamais je suis monsieur tout le monde ou je suis madame tout le monde. Découvre d'abord quelle est la puissance qui agit en toi. Tout le monde peut boire. Toi tu peux le pas boire. Le jour où tu bois tes affaires tombent. Parce que toi simplement il a dit tu ne prendras pas de boisson alcoolisée ni de liqueur. Mais tu ne sais pas la puissance qui agit en toi fonctionne sur quoi. Alors il a dit à la mère de Samson, l'enfant qui va venir, il y aura une puissance qui va agir en lui. Cette puissance ça va suivre le principe. Aussi longtemps qu'il ne se coiffe pas, aussi longtemps qu'il ne boit pas de liqueur, ça marche. Donc quand il est né là, sa maman lui a dit mon petit, assez de te dire d'expliquer. Tes cheveux là, on ne doit jamais couper. Le jour où on coupe, ce qui te rend extraordinaire va te quitter. Ses parents lui ont donné le message. Donc Samson grandit. Il a le message à l'intérieur de lui. Il sait qu'il peut tout faire sur la terre. Sauf se coiffer. Aussi longtemps qu'il ne se coiffe pas, il est puissant, il est fort. Alors Dalila vient et dit, d'où vient ta force ? La puissance qui agit en toi là, quel est le totem ? Il dit, ah le totem là, c'est fait. Si tu prends le feu pour m'attacher, c'est fini. Elle a dit, ça j'ai fait. Elle a attaché. Oh les philistines arrivent ! Elle dit, oh tu m'as menti, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes, donne-moi le totem. Non le totem là, c'est liane. Tu prends le liane pour m'attacher ? Ça me sent, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes, tu vas me donner le totem. Il dit, bébé comme je t'aime, le totem c'est me coiffer. Si tu me coiffes, c'est fini. Il dort, il se réveille, il est cocotahé. Et ils ont cassé ses yeux. Et bizarrement, quand il était cocotahé, il se lève, il cherche la puissance qui est en lui. Il se concentre, mais il ne vient plus. Parce que le principe a été touché. Vous devez comprendre qu'en chacun de vous, il y a une capacité qui agit, que la Bible a prévue, on appelle ça, dounamis. On vous enseigne les dons du Saint-Esprit, mais on ne vous appelle encore enseigner les dons de votre esprit. Les dons du Saint-Esprit sont la capacité du Saint-Esprit. Mais la Bible ne dit-elle pas que nous aussi, nous sommes des esprits ? Chaque esprit a sa capacité. Les génies qui sont dans l'eau sont des esprits, ils ont des capacités. Les démons ont des capacités. Les anges ont des capacités. Voulez-vous me dire que l'homme est le seul esprit qui n'a pas des capacités ? Alors si on t'enseigne les dons du Saint-Esprit, pourquoi tu ne veux pas que je te parle des dons de ton esprit ? Qu'est-ce que Dieu a donné à ton esprit ? C'est ce qu'on appelle dounamis. Une puissance qui agit en toi. Regarde ton bain de moi, ton bain de toi. Qu'est-ce que Dieu a donné à ton esprit ?